C'est là qu'on a commencé l'international, 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 l'international. Et pourtant, les choses n'ont pas toujours été aussi aisées que ces victoires sur le tatami. Déjà, sur le plan familial, je n'avais pas une ville stable. Il y avait la mère qui était à Yopougon, mon père qui était à Kumasi. Donc, étant chez papa, on faisait du taekwondo. Etant chez mon père, on a arrêté, on partait au football. Donc, déjà, il fallait choisir. Et puis bon, c'est grâce à mon encadrement, mon encadrement au club de taekwondo, que j'ai pu choisir mon sport définitif. Et puis bon, on est là. Une fois son choix opéré, sa carrière prend une dimension plus importante. Le prodigue du taekwondo ivoirien a même failli mettre en veilleuse ses études supérieures après son baccalauréat. Ma vie professionnelle au taekwondo a commencé en classe de terminale quand j'avais fini d'avoir le bac. Donc, après le bac, j'avais déjà une base éducative. Donc, j'ai essayé de me lancer un peu au taekwondo. Après, ça a été difficile parce qu'à la deuxième année, je devais passer le BTS et ma vie professionnelle prenait de l'élan. J'ai commencé à être très, très international. Et puis bon, je n'ai pas pu passer le BTS. Mais bon, aujourd'hui, je suis à l'INGS et je suis fier. Son ascension, Cheikh Salah Junior la doit à son état d'esprit. J'ai peur de personne, quel que soit son titre. Je me bats, je fais ce que je connais, ce que j'ai appris. Donc, sans stress. C'est ce qui fait un peu ma force. C'est aussi par son abnégation au travail que l'éléphant taekwondoïne, moins de 80 kilos, a gagné ses galons. C'est un athlète qui aime travailler. Il aime le travail dur. Et quand on dit l'entraînement à 6 heures, lui, il est là depuis 4 heures. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui mérite sa place humblement parce qu'il a travaillé pour le résultat. Sa qualité, sa jambe avant, il est grand de taille, il a de longues jambes. Donc, il met sa taille en valeur. C'est-à-dire que quand il travaille, il travaille avec la distance pour pouvoir marquer des points. C'est un très bon athlète. Il est jeune, un peu foufou, mais il sait où il va. Et si jamais il divague un peu, nous autres, les grands, les maîtres, les entraîneurs, et nous, les doyens de l'équipe, on sera là pour le remettre sur le droit chemin. Pour les prochains Jeux Olympiques au Brésil, la fédération ivoirienne de taekwondo a opté pour une préparation locale de son champion. Le taekwondo-in a reçu une bourse de la solidarité olympique. Ces préparations prennent en compte les compartiments, le logement, la mise de l'athlète dans des conditions optimales, c'est-à-dire dans un hôtel, l'équipement qu'il faudra acquérir pour lui, les placements électroniques, la mise à sa disposition d'un entraîneur compétent, cela existe déjà ici, mais des petits stages à l'extérieur et une diététique qui correspond vraiment aux efforts qui lui seront demandés. Je fais champion du monde, je fais médaille aux trois grands prix de l'année, médaille aux Jeux africains. Je n'ai jamais fait de stage en Europe, j'ai toujours été à Budjan avec mon garbant en drift, donc vraiment je suis l'exemple palpable. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça se fait avec moi. Malgré un emploi du temps très chargé, le champion trouve toujours du temps pour sa famille. Par sa réussite au taekwondo, Sheik Salah Junior Sissé réalise le rêve de son père. Ce que j'aime le plus, c'est le taekwondo. Donc en fait, je tenais compte des aptitudes de l'enfant, non, je ne pense pas. Mais en fait, je voulais me faire plaisir. En fait, aujourd'hui, le champion qu'il est, c'est-à-dire que c'est ce que dans ma tête, c'est ce que j'ai voulu faire. Et puis bon, aujourd'hui, l'enfant se substitue à ma personne. La médaille d'or au JO est le principal objectif du champion ivoirien. Pour cela, il est prêt à tout. On a donné, donné tout ce que j'aime. Donner ce qu'il y a aujourd'hui pour pouvoir toucher cette médaille-là. Une médaille au JO et la médaille d'or que je veux. Mais bon, on ira pour avoir une médaille. À moins de 100 jours des Jeux Olympiques, Sheik Salah Junior Sissé continue d'affûter ses armes pour être au meilleur de sa forme et faire vibrer tout le peuple ivoirien. Rendez-vous août prochain à Rio. Ça va chauffer. Merci. 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 Merci.